Avant de parler de ce qui se passe dans l'asthme, commençons par voir ce qui se passe dans une bronche normale. Si on regarde ici une bronche en coupe, ce qu'on trouve à l'intérieur de la paroi de cette bronche, c'est une couche de cellules musculaires, qu'on va représenter en rouge, qu'on a du tissu conjonctif. Avec du cartilage par endroits au niveau des bronches, mais pas au niveau des broncheules, qui sont les petites bronches. Et une chose importante à se rappeler, c'est qu'il s'agit ici de cellules musculaires lisses, c'est-à-dire un type de muscle qu'on ne peut pas contrôler par la volonté. On va le marquer ici. Et ce qu'on trouve à l'intérieur, la couche la plus interne qui forme la paroi de cette bronche, c'est ce qu'on appelle la couche muqueuse. On va rajouter une légende ici. Ici, on l'appelle couche muqueuse, cette couche qui forme la paroi interne des bronches, c'est parce qu'on trouve au niveau de cette couche des glandes formées de cellules spécialisées capables de fabriquer du mucus. Et ce que font ces cellules au niveau de ces glandes, c'est qu'elles fabriquent du mucus qui tapisse l'intérieur de la paroi des bronches. Et comme le mucus contient beaucoup d'eau, c'est quelque chose qui permet d'humidifier l'air qui circule à l'intérieur des bronches. Et c'est aussi une sorte de tapis roulant qui sert à coller les poussières qui seraient dans cet air. C'est grâce à ce mucus que les poussières remontent, sous l'effet du mouvement des cils, des cellules ciliées. D'ailleurs, quand on tousse, ce qu'on fait, c'est qu'on accélère le nettoyage des bronches en aidant le mucus à remonter à l'intérieur des bronches pour qu'ils puissent être éliminés. Et donc ce qu'on a ici, c'est la lumière de la bronche, l'espace libre à l'intérieur qui permet à l'air de circuler. Et si on regarde maintenant ce qui se passe dans l'asthme, on sait que l'asthme évolue par crise. On va voir ce qui se passe au moment d'une de ces crises au niveau des bronches. On a toujours notre couche de cellules musculaires lisses, mais qui cette fois-ci s'est contractée, et qui réduit la lumière de cette bronche. On a toujours le tissu conjonctif autour de cette couche de cellules musculaires. Et au niveau des grosses bronches, le cartilage. Mais on a maintenant une couche de cellules musculaires lisses plus épaisse, qui diminue la lumière de cette bronche. Et en plus, sous l'effet de l'inflammation, parce qu'à chaque fois qu'on a une crise d'asthme, on a une inflammation, c'est ce qui déclenche la contraction de ces cellules musculaires lisses. On a aussi une inflammation de la couche muqueuse, qui se traduit par un épaississement de cette couche, ce qui donne à la lumière un aspect plissé, à cause de l'œdème dans la couche muqueuse. Et pour couronner le tout, on a toujours les glandes au niveau de la couche muqueuse, prêtes à fabriquer du mucus, et qui se mettent même à fabriquer encore plus, sous l'effet de l'inflammation. Donc on a une couche de muqueuse plus importante, ce qui rend la lumière de la bronche encore plus petite. Et si on compare ces deux schémas, on comprend bien que c'est bien plus facile pour l'air de circuler à l'intérieur des bronches quand leur lumière est large, et que ça va être autrement plus difficile pour l'air de circuler quand la lumière est rétrécie. Et c'est ce qui est à l'origine du bruit caractéristique qu'on peut entendre en cas de crise d'asthme, qu'on décrit comme un sifflement au moment de l'expiration, et qu'on appelle des sibilans quand on les entend au stéthoscope. Donc l'obstruction des voies respiratoires, qui se produit lors d'une crise d'asthme, c'est la résultante de ces trois choses, la contraction des cellules musculaires lisses, l'épaississement de la couche muqueuse, et l'augmentation de la sécrétion de mucus, qui contribuent tous les trois à la diminution de la taille de la lumière, c'est-à-dire de l'espace libre à l'intérieur des bronches, pour la circulation de l'air. Et si on se pose maintenant la question de pourquoi ce phénomène se produit, on sait qu'il y a une multitude de choses qui peuvent déclencher une crise d'asthme, ça peut être la pollution, ça peut être la fumée de cigarette, ça peut être un aliment chez une personne allergique, ça peut être un allergène de l'air, et si on dessine ici un de ces allergènes, donc disons qu'ici on a un allergène capable de déclencher une crise d'asthme, chez certaines personnes, ce que ces personnes ont en commun, c'est d'avoir dans leur sang un certain type d'immunoglobuline, qui reconnaît ces allergènes, et qui sont des immunoglobulines de type E. Donc chez quelqu'un qui exprime ces anticorps capables de reconnaître cet allergène, ce que font ces IGE, c'est qu'à chaque fois qu'elles se trouvent en présence de cet allergène, elles sont capables de se fixer à lui, et ça c'est une façon pour notre organisme de garder une mémoire immunitaire, le fait d'avoir dans le sang des anticorps qui circulent, et qui vont venir se fixer sur cet allergène, à chaque fois qu'on va se retrouver en contact avec cet allergène. Et ce que ces IGE sont capables de faire à leur tour, c'est d'activer des cellules du système immunitaire, qu'on appelle des mastocytes. Et ce que font ces mastocytes, qu'on peut trouver par exemple au niveau de la couche muqueuse, prêts à réagir en cas d'arrivée d'un allergène par voie aérienne, c'est qu'ils contiennent à l'intérieur de leur cytoplasme un grand nombre de vésicules qui contiennent elles-mêmes des granules d'histamine. Et donc cette histamine est toute prête à l'intérieur des mastocytes à être libérée. Et c'est ce qui se passe quand un mastocyte, qui exprime à sa surface des récepteurs capable de fixer des IGE et d'activer par des IGE qui ont reconnu des allergènes. Et ça c'est exactement le signal que ce mastocyte attendait pour libérer son contenu qui se trouve libéré par exemple ici au niveau de la couche muqueuse. Mais c'est quelque chose qui peut se produire à d'autres endroits de l'organisme. Par exemple au niveau du nez, ce qui donne une rhinite allergique ou au niveau du sang parce que dans le sang se trouve des cellules qui ressemblent beaucoup aux mastocytes qui s'appellent les basophiles qui sont aussi capables de libérer l'histamine en réponse à la fixation d'un allergène. On trouve aussi des mastocytes au niveau de la peau qui sont responsables des réactions cutanées qu'on peut voir en cas d'allergie comme par exemple l'urticaire. Et au niveau des bronches, ce que fait cette histamine ? Et bien c'est qu'elle déclenche tous ces phénomènes. La contraction des cellules muscularistes qui provoque une bronchoconstriction L'infiltration de la couche muqueuse qui provoque son épaississement et la sécrétion de mucus qui contribue à obstruer la lumière des bronches. Donc ce qu'on a vu là c'est comment un allergène peut déclencher une crise d'asthme mais on a vu qu'il y a aussi d'autres facteurs déclenchants. Leur point commun c'est qu'il déclenche une réaction inflammatoire de la paroi des bronches qui conduit à une obstruction des voies aériennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !